Avec l'aide de Dieu, Bezrat HaShem Akadosh Vaohu va nous donner la force d'essayer de parler des petites paroles sur notre Torah habituel, la Torah Zayn. On a terminé le premier Seif Aleph, Bezrat HaShem, on va commencer le Seif Bet, et jusqu'à maintenant tout ce qu'on a étudié dans la Torah Zayn, c'était une introduction, les 8 ou 9 cours qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était toute une introduction pour essayer de commencer un tout petit peu à toucher un tout petit peu l'essentiel de la Torah. L'essentiel de la Torah, Bezrat HaShem, on va parler du Hémet, la vérité. Le Hémet et Rabbeinu Akadosh, qu'il était une des personnalités dans le monde qui a été à la recherche de la vérité, pas de la vérité Estam, mais qui a dévoilé ce qu'on appelle le Hémet, les Amito, la vraie vérité. C'est facile de dévoiler une vérité, mais malheureusement des fois la vérité, elle t'écrase, elle peut te frapper, elle peut t'anéantir des fois la vérité. Et ce qu'il faut savoir, il faut connaître la vérité ultime d'Hémet. La vérité ultime d'Hémet, personne ne la connaît réellement que les tzadikim authentiques, ceux qu'eux-mêmes recherchent la vérité d'Hakadosh Baruch Hu jusqu'à où la vérité d'Hémet est grande. Et la vérité d'Hémet, elle est d'une grandeur comme on ne peut même pas comprendre. Je vous donne un petit exemple. Quand il y a eu la création du monde, il y avait ce qu'on appelle les kitrugim, l'accusateur. Akadosh Baruch Hu, il a demandé à tous les anges, je veux créer un monde, qu'est-ce que vous en pensez ? Et c'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah, Na'ase Adam. Pourquoi il y a écrit Na'ase ? Na'ase, ça veut dire on va faire. Vraiment Hachem, il devrait dire je vais faire l'homme. Pourquoi on va faire l'homme ? Akadosh Baruch Hu a pris conseil envers les tzadikim et envers les anges, est-ce que je crée le monde ou je ne crée pas le monde ? Et le Midrash, il nous raconte qu'au début de la création du monde, tout avant que le monde ait été créé, Akadosh Baruch Hu, il a emmené les anges. Il leur a demandé qu'est-ce que vous en pensez de la création du monde, de créer les êtres humains ? Et tous les anges, ils ont dit à Hachem, Hachem, ce n'est pas très conseillé. Ce n'est pas conseillé. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Alors chacun a dit sa réponse. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé l'ange de la vérité. Et il a dit à l'ange de la vérité, l'ange du Hémet, qu'est-ce que tu en penses ? Et l'ange de Hémet, il a dit, Hachem, les êtres humains, ce sont des êtres qui regardent autre part. Ils ne sont pas fiables. Donc même que tu leur donneras la Torah, même que tu leur donneras les mitzvot et tout ce que tu veux, les êtres humains, de leur nature, c'est des êtres qui ne sont pas fiables. Donc ils vont faire contre la Torah, ils vont faire contre ta volonté, contre ta royauté. Et c'est à réfléchir. Apparemment, ce sont des anges qui existaient quand même. Tous les anges ont été créés le deuxième jour, mais il y avait des... Ah, mais ils savaient, ils savaient, la création de ce que c'est un être humain. Hachem, il leur a proposé un être humain, c'est quoi ? C'est ça, 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 ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et par rapport au caractère des êtres humains, qu'on est des gens, qu'on se laisse très vite emporter, enflammer, se prendre en... Ouais, on est très... on n'est pas fort de caractère, on adore tout ce qui est sentimental, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on ressent. Hein ? On dérive très très vite, très très vite. Donc avec la création qu'Akadosh Baokku il a créé, des êtres humains, même que les êtres humains n'étaient pas encore créés. L'ange de vérité, il a dit à Hachem exactement qui on est. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait à Hachem ? Il l'a envoyé sur terre. Non, même pas. Qu'est-ce qu'il a fait à Hachem ? Il a pris cet ange et il l'a jeté par terre. Il a dit, j'ai pas besoin de toi. D'où on sait ça ? Il a écrit, vatash l'air, emet arza. Hachem, il a pris la vérité, il l'a jeté par terre. C'est pas lui l'ange qu'il a envoyé ici sur terre ? Non, ça, ça a pris une autre. Après, c'est une autre accusation. Ça, c'est avant la création du monde. Après, c'était pour la Torah. Mais quand Hachem... Alors, maintenant, il faut que vous comprenez quelque chose. Quand Hachem, il jette la vérité, en fait, il se jette lui-même. Parce que la vérité, c'est Hachem. Hachem et le Hachem, emet. Hachem, son nom, c'est emet. Son seau, quand il tamponne un tampon, c'est emet. Il ne peut pas jeter la vérité. Le emet, c'est le emet. C'est une réalité. Comment tu jettes la vérité ? Bah, t'aschem, emet arza. Tu jettes la vérité, parce qu'elle ne te convient pas, la vérité. Comment ça fonctionne ? Et là, il y a un autre passout qui dit emet, mais eret, titzmach. Il y a une nouvelle vérité qui a repoussé de la terre. C'est une nouvelle emet. C'est un emet, là, a mytho. C'est un emet qui construit, qui donne de l'espoir, qui donne envie. Et ce emet, là, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Hachem. C'est vrai qu'ils vont fauter, les êtres humains. Mais comme tu as créé la teshuva, ils vont faire teshuva, ils vont tous devenir les tzadikim. Donc, comme les deux, c'est une vérité. La question, c'est jusqu'à où tu vois la vérité ? La vérité ultime d'Hakadosh Baruch Hu, c'est une vérité que tout est bien, tout est beau, tout est la paix. Il n'y a pas de chasb shalom, de mauvaises choses, ou de choses qui sont contraires ou négatives. Ça, c'est le emet que les tzadikim, ils cherchent. Les tzadikim, ils cherchent l'ultime vérité, la vérité qui détruit, mais qui construit. La vérité qui donne puissance, qui donne la force, qui construit. Maintenant, beaucoup de gens s'arrêtent au emet directement, sans rentrer plus que ça. Ils restent au emet. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne voient pas plus loin que ça. C'est une vérité, c'est une vérité. Quand tu vois une voiture, tu regardes à une voiture, tu dis, c'est une voiture. Il n'y a plus loin à creuser. Il n'y a pas plus loin à creuser. C'est une voiture, ça s'arrête là. Mais les tzadikim, eux, ils voient plus loin. Eux, ils voient qu'avec une voiture, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tu peux faire des choses très, très grandes. Maintenant, nous, on ne voit pas exactement toutes ces choses-là. C'est ça, le emet en vérité, l'ultime vérité. Quand les gens, ils parlent de la vérité, alors beaucoup de gens, ils peuvent dire beaucoup de vérité. Vous savez, mes amis, il y a une histoire qui est un petit peu difficile. une histoire d'un grand tzadik. Un tzadik, il n'est pas tellement connu. Et ce tzadik-là, c'était l'élève de Rabbi Pinhas de Koritz. Et cet élève-là, tout son inyane à lui, c'était la vérité. Tout son inyane, c'était la vérité. Ce tzadik-là, pendant sept ans, il a demandé à Hachem, c'est quoi la vérité ? Vous imaginez un homme qui prie pendant sept ans qu'une seule chose. C'est quoi la vérité ? Après, il a prié sept ans d'être la vérité, de faire, de parler, de dire, d'être émette. Pendant sept ans. Et après, il a prié sept ans de diffuser la vérité. Vous imaginez de quoi je vous parle, mes amis ? Ça veut dire, ça fait combien ? Trois fois sept, vingt-et-un. D'accord ? Vingt-et-un ans, le monsieur prie rien que pour découvrir c'est quoi la vérité. Il y a une histoire qu'on raconte, ce tzadik, comment il est mort ? Ce tzadik, il était dans un endroit, il devait passer une douane. Et quand il devait passer la douane, il y avait une histoire à la base d'un juif qui avait fait un petit problème avec la douane. Il avait truqué quelque chose. Et ce juif, on l'avait arrêté. Et lui, quand il passe devant la douane, le juif, il voit ce rave, il appelle, il lui dit, « Ah là, tu m'as sauvé la vie, tu m'as sauvé la vie. » Il dit, « Pourquoi ? » Il lui dit, « Si tu dis que c'est toi qui as fait cette faute, toi, ils ne vont pas te faire rentrer en prison. Donc nous deux, on va sortir. Donc dis que c'est toi qui as fait la faute. Comme toi, ils te respectent, ils vont te laisser tranquille. Mais là, il se trouve devant un problème. C'est quoi le problème ? C'est qu'il doit mentir. Après 21 ans de prière. Et d'un autre côté, il faut qu'il sauve un juif. Alors comment on fait ? C'est compliqué. Comment tu vas gérer ça ? Vous savez ce qui s'est passé, mes amis ? Il a demandé à Hachem qu'il lui prend sa nechama et qu'il meurt ce soir. Parce qu'il ne peut pas tenir dans un mensonge comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Il est mort le soir même pour ne pas qu'il témoigne le lendemain. Vous voulez que je vous raconte quelque chose, mes amis ? Une histoire qui est un peu compliquée et difficile. Quand Rabin Ahmad de Breslev, il est parti en Erette Israël, en Odessa, ce tzadik-là, il faisait partie des tzadikim. Il faisait partie des tzadikim qu'ils ont raccompagné Rabinu. Et Rabinu n'a pas voulu trop parler avec lui. Et quand Rabinu, il est monté dans le bateau, alors le Rav, de loin, il lui a fait comme ça, au revoir, au revoir Rabinu. Rabinu, il a regardé, il a dit, je sais, je sais que tu es un grand menteur. Un homme que pendant 20 ans, 21 ans, il a prié pour l'EMS. Comment c'est possible une chose pareille ? Je ne sais pas compris sur la corde de l'Etat. On parle de celui-là ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Quel est le menteur ? Je sais que tu es un menteur. Comme ça, il lui dit. Il est venu voir Rabin Ahmad. Il est venu lui dire au revoir à Rabinu. Plein de tzadikim, ils sont venus raccompagner Rabinu en Erette Israël. Lui, il faisait partie de cette tzadikim-là. Et Rabinu, il ne voulait pas trop s'attacher à... Il ne voulait pas trop avoir un contact avec ce tzadik. On ne sait pas pourquoi. C'est des choses qu'on ne comprend pas. C'est en Rathreel, c'est en Hrout. En Hrout, c'est la Rathreel. Et il lui a dit, je sais que tu es... Alors, c'est quoi cette histoire ? C'est une histoire qui est incompréhensible. Un grand comme ça, élève d'un très très grand, il lui dit des choses pareilles. Vous savez, mes amis, la vérité, ce n'est pas une qualité comme je dis, la Emouna, le Bitachon, Irachamayim, Avatachem. Le Hémet, ce n'est pas du tout pareil comme les autres qualités. Le Hémet, mes amis, si elle n'est pas tranchante, si elle n'est pas 100% pure, c'est le plus grand shaker possible. Amisraël a dit 99% de vérité, c'est le plus grand shaker du monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a 99% de shaker, de Hémet. Donc, 1% de shaker, il est très dur à découvrir sur 99%. Nous, nous, les êtres humains, comme on est, nous, aujourd'hui, on se contente, même d'un pour cent. Mais c'est faux. C'est où ? C'est pur ? Ou c'est taref légamré ? Ou alors, ça n'existe pas quelque chose qui est à moitié taref, à moitié khachère ? Ou c'est taref, ou c'est pas taref ? Maintenant, comment on peut expliquer cette histoire ? Il y a deux sortes de vérité. Il y a le Hémet, comme on dit, il y a le Hémet la mytho. Il y a l'ultime vérité, la vérité d'Hashem Hidbarar. La vérité d'Hashem Hidbarar, personne au monde ne la connaît. Que les très grands tzadikim qu'ils ont puisé du Hémet de Hashem Hidbarar. Le Hémet d'Hashem Hidbarar, c'est un Hémet que personne au monde, aucune création au monde peut comprendre le Hémet d'Hashem. Il y a une histoire que le Bal Shem Tov, un jour, il a raconté à Motsi Shabbat. Motsi Shabbat, il y avait ses élèves, ils étaient autour de sa table. Mais le Bal Shem Tov, il raconte l'histoire. Un jour, il y avait un homme, un juif, il habitait dans... Il avait une auberge. À l'époque, plein de juifs, ils avaient des auberges. Ils louaient l'auberge à un paris. Comment on appelle ça ? Un seigneur. Un quoi ? Le seigneur. Le seigneur. Il y avait un seigneur, Goy. Le seigneur, il avait plusieurs auberges. Et les juifs, eux, ils louaient l'auberge à l'année. Ils devaient payer à l'année. Et ils faisaient ça par l'assa. Quand l'année passait, il fallait qu'ils payent pour l'année. S'ils ne payaient pas pour l'année, qu'est-ce qu'ils faisaient le... Comment tu as dit ? Le seigneur. Qu'est-ce qu'ils faisaient le seigneur ? Il lui donnait un laps de temps. Et si l'âme de temps passait, il prenait lui, sa femme et ses enfants, il le mettait dans un trou jusqu'à ce qu'il meurt. Comme ça, ça se passait à l'époque. Malheureusement, c'était très grave. Il y avait plein d'histoires qui étaient mauvaises. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le bal shemtov, il raconte qu'il y avait donc une famille qui était dans une auberge qui ne les avait pas payé pendant deux ans. Il n'est pas payé pendant deux ans. Et la femme, elle était enceinte. Et le seigneur, il est venu, il a dit, écoute, si tu ne me payes pas, je te mets dans le trou. C'est comme ça que tout le monde fait. Moi aussi, je fais comme ça. Je ne peux pas te laisser pendant deux ans ne pas payer une auberge. Tu as bien gagné quelque chose. Tu as bien fait quelque chose. Tu es obligé de me donner quelque chose. Il lui dit, je n'ai rien, je n'ai rien du tout. Ma femme est là enceinte. J'ai trois, quatre enfants. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et là, le temps est venu. Écoutez bien, mes amis, le seigneur n'avait pas d'enfant. Il n'avait jamais eu d'enfant. Et il a fait faire, il a pris la femme et le mari. Il a mis la femme et le mari dans un trou, dans un puits où il n'y avait pas d'eau. Ils ont mis les trois enfants dans le puits. Il revient la nuit, il entend des cris. il s'avère que la femme avait accouché. Alors, il a dit, le nouveau bébé, je vais le prendre pour moi, ça sera mon fils. Et eux, je vais laisser là. Ils sont tous morts, les enfants. Et le bébé, il a pris avec lui. Et le bébé, il a grandi avec le goï. Le juif, il n'avait rien. Lui, il est mort. Sa femme, il est mort. Ses enfants, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas payé. Le seigneur, il a fait quelque chose comme ça d'aussi grave. Il a pris l'enfant et il s'est passé quoi, il dit le bal shem tov ? Après des années que sa femme, du seigneur, n'avait pas d'enfant, elle est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. Là, tu te dis, oui, il est à Hachem, il te barra. Comment Akadosh Baruch Hu, il fait des choses comme ça ? Et qu'est-ce qu'il a dit le bal shem tov ? Tidkatra Tzedek Léolam, Vé Torah Trahémet. Toujours, ça sera toi, Hachem, qui aura la justice et ta Torah, c'est la justice. Moi, je suis un être humain. Vous savez ce que c'est ? Je suis un mammifère. Rien d'autre. Mon cerveau, il fonctionne, c'est une boue de chair, mon cerveau. Le maximum que je peux atteindre dans le monde, c'est de la chair, c'est du sang. Il n'y a rien de plus que ça. Le maximum, le maximum possible, c'est de la boue de la chair. Hachem, c'est divin. Le émettre d'Hachem, on ne peut pas le comprendre du côté bon comme du côté mauvais. On ne peut pas comprendre. Ce qu'on va étudier ce soir, ce sera du côté bon. Ce soir, on va apprendre, mes amis, quelque chose qu'Hachem, il a fait, que tout le monde était contre Hachem. Pourquoi tu as fait ça ? Mais Hachem, il s'est tenu devant toute sa création, devant tous les anges, devant tous les séraphins, devant toutes les puissances qu'il y a dans le ciel. Ils se sont tous mis comme une afghana, comme on dit, comme une manifestation. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et Hachem, il l'a fait quand même. Mais grâce à ça, aujourd'hui, nous, on a une existence. pour que vous puissiez comprendre tout ce que je vais vous raconter ce soir, si vous me permettez, on va lire un petit peu le Seif Bet, le premier Seif Bet du Likuteh Mouran, pour qu'on puisse rentrer dans le Hignan. Alors juste avant, pour que vous puissiez vous rappeler, Rabbeinu, il nous apprend qu'aujourd'hui, on est en exil pour une seule raison. Manque de Emouna. Tant qu'on ne se renforce pas dans la Emouna, on sera toujours en exil. On ne peut pas sortir de l'exil si on ne se renforce pas dans la Emouna. Et là, Rabbeinu nous apprend c'est quoi la Emouna. Rabbeinu nous dit les symptômes de la Emouna, d'abord, c'est la Tfilah. Combien tu prie ? Et qu'est-ce qui se passe quand tu prie ? Il dit Rabbeinahman, tu arrives à découvrir des miracles qu'Akadosh Baruch Hu il faisait avec toi ça fait des années et juste qu'avant tu ne le voyais pas. Donc tu ne voyais pas la grandeur d'Hachem. Mais grâce à la Emouna et à la Tfilah, tu vois les Nissim qu'Akadosh Baruch Hu il te fait, les miracles. Et tout ça, on peut le faire où ? Où on peut atteindre la Emouna, la Tfilah et les Nissim ? Où on peut le faire tout ça ? Eretz Israël. Ça, c'est les quatre points que ces quatre points ils sont entourent. C'est comme une roue. Un emmène l'autre. La Emouna t'emmène la Tfilah, Tfilah, Nissim, Nissim Eretz Israël. Eretz Israël t'emmène à la Emouna, à la Tfilah et tu peux commencer par lequel que tu as envie ? Par l'Eretz Israël, par la Emouna, par la Tfilah. Le Méchane, c'est un point qui emmène vers les autres points tout le temps. Eretz Israël. Eretz Israël. Tout ça, c'est ce qu'on a étudié plus ou moins dans la Torah du Likute-Moharan dans le Seif Aleph. Maintenant, Rabbeinu, il dit dans le Seif Beth, Aval, Mais, un grand Mais, il dit Rabbeinu, Yéf Charle a volé Emouna, on ne peut pas atteindre la Emouna, parce que comment j'ai commencé moi la Torah ? Que, on ne peut pas sortir de notre exil si on n'a pas d'Emouna. Alors Rabbeinu, il me parle beaucoup d'Emouna, il me parle d'Emouna, Emouna, tu es au fait de la Tfilah, la Tfilah, l'Enisim, Mais avant, avant que tu me parles de tout ça Rabbeinu, comment j'attiens la Emouna ? De base, tu me parles de la Emouna, mais moi, je n'ai même pas d'Emouna, moi, comment ? Tu veux que j'ai la Emouna de quoi ? En quoi ? Comment ? Combien ? Comment je peux atteindre cette Emouna ? Tu me parles de la Emouna comme si j'étais déjà là-bas. Comment j'arrive à la Emouna ? Ah, il te dit Rabbeinu, tu veux arriver à la Emouna ? Pas de problème. Yéf Charle a volé Emouna, et là, il y a des Emettes. Tu veux arriver à la Emouna, il faut que tu t'attaches au Emettes. C'est quoi le Emettes, mes amis ? Emettes vers Emouna, c'est comme nos deux pieds, nos deux mains. nos deux oreilles, deux yeux, deux narines. Toujours un, il va avec l'autre. La Emouna sans le Emettes, ça ne vaut pas. Le Emettes sans la Emouna, ça ne vaut pas aussi. Ils sont toujours ensemble. Dans le Zohar, il y a écrit Tren Re'in De Lomit Parchin. Ce sont deux choses que jamais ils ne se séparent. Si vous ouvrez le Likute Etzot, c'est quoi le premier thème du Likute Etzot ? Emettes ve Emouna. Normalement, c'est deux thèmes, vérité et foi. Pourquoi il met les deux en même temps ? Vérité, vérité, foi, foi. Pourquoi tu les mets en même temps ? Parce qu'un ne va pas avec l'autre. D'ailleurs, le premier Likute Etzot, sans l'autre. D'ailleurs, le premier conseil que Rabbeinu nous donne dans le Likute Etzot, le premier conseil, c'est notre Torah, nous, là, maintenant, tout de suite. Quoi ? La Emouna sans le Emette ne peut pas tenir. La Emouna toute seule. C'est quoi la Emouna, mes amis, pour en parler de la Emouna ? C'est de croire. Mais si je vais commencer à croire dans tout ce qu'on me raconte, alors je vais croire même dans des choses qui sont fausses. C'est pour ça qu'il faut le Emette. C'est quoi le Emette, mes amis ? Le Emette, c'est quelque chose que tu comprends dans ta tête que c'est la vérité. Comment il dit Rabinathan dans le Likouté à la Chote, il dit Tout ce qu'un homme il comprend dans sa sagesse, la chose comme elle est, ça, ça s'appelle la vérité. Quand tu comprends quelque chose, simplement, tu comprends la chose, comment elle fonctionne, comment elle est, comment ça se passe, quand tu comprends la chose, ça s'appelle du Emette. Hachem Hidbarach, c'est quoi ? C'est du Emette. Non, alors la Torah nous donne des explications. Hachem Hinoïm Hémette. Pourquoi ? Non, alors, c'est là la question. Comment on sait qu'Hachem, il est vrai ? C'est la raison pour laquelle la Kadosh Baruch Hu, quand il s'est dévoilé en Égypte, il s'est dévoilé Béotot ou Vemoftim. Il s'est dévoilé en faisant des miracles. Pourquoi il a fait des miracles Hachem ? Pour qu'on puisse le connaître. Parce qu'il faut Hémette. Tu ne peux pas sans le Hémette. Il faut un dévoilement. Alors Hachem, il a dit je vais vous faire montrer mes enfants qui je suis. Parce que c'est vrai que la Hémouna, jusqu'à maintenant, il n'y avait que la Hémouna. Abraham, Yitzhak et Jacob, il n'y avait que la Hémouna. Il n'y avait pas de Hémette. Mais c'était en train de construire. Ils étaient en train de construire cette Hémouna. C'est pour cela que qu'est-ce qui s'est passé quand à Kadosh Baruch Hu il a vu que le lien il est très fort avec le Hémouna. Il a dit Hémette c'est moi Hémouna c'est vous nous deux en même temps c'est une fusion qui s'appelle Yéhoudi, Juif. Hémette ve Hémouna. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Le sang, les grenouilles, les ténèbres, les poux, les bêtes féroces, tous les dix maquotes. Après la mort des premiers-nés, il y a écrit croix Comment Hachem il se présente ? Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte. Quand il dit je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte, c'est pas juste comme on dit Nachman de la ville Breslev ou Nathan de la ville de Némirov. Comment on appelle ça ? C'est pas un adjectif on dit ? C'est pas un adjectif. Quand Hachem il dit je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Egypte, c'est pas que ça veut dire je suis ton Dieu. C'est qui toi ? Tu te rappelles celui qui t'a sorti d'Egypte ? C'est moi. C'est pas ça que ça veut dire. Je suis ton Dieu et tu veux savoir qui je suis. C'est moi qui t'a sorti d'Egypte. C'est pas pareil. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire moi, ma force, c'est de te faire sortir d'un état à un état sans que tu le comprennes. Ça c'est du Hémette. Ça, tout l'âme Israël l'a vu. Ils ont vu quoi ? Ils ont vu qu'il y avait un lac en sang et quand un juif il voulait boire, le sang devenait de l'eau. Ça c'est du Hémette d'Hachem. Il n'y a pas des Mouna dans ça. C'est du Hémette. Avec les grenouilles, tout le monde, il y avait des grenouilles dans le ventre, dans les trucs, etc. Le juif, il marchait, les grenouilles se poussaient. La grêle, tout ça, ça c'est quoi ? C'est le Hémette d'Hachem. Hachem, il a montré son Hémette. Après la mer, elle s'est ouverte. C'est le Hémette d'Hachem Ibarach. Et le plus grand des plus grands du Hémette, c'est au Monsinaï où il a dit C'est quoi C'est la mitzvah de la Hémouna. Le premier commandement, maintenant que je vous ai donné le Hémette, Hémouna. Maintenant, la Hémouna, elle a de quoi prendre de la vitalité. La Hémouna, sans le Hémette, elle est très faible. Rabbeinu, il dit le Hémette, c'est quoi ? Dans l'Ikouta il dit le Hémette, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer, mais très simple aussi. Quoi ? Il dit je ne peux pas te dire c'est quoi le Hémette, mais c'est une sensation. Quand un homme il est sincère et qu'il veut chercher la vérité, il a une sensation, il ressent quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui n'est pas vrai, une Torah qui est vraie, une Torah qui n'est pas vraie, un Rav qui est vrai, un Rav qui n'est pas vrai. On a ce sentiment, on voit comment il prie, comment il mange, comment il parle, comment il te dit la Torah, quelle sensation il te donne quand tu es avec lui. Quand un homme il est proche de la vérité, il se colle à la vérité, il essaye de ne pas dire aucun mensonge, même quelque chose que ça peut changer. Sa parnassa elle ne vient que de la vérité, toute sa vie elle ne descend que de la vérité, il ne se colle que à la vérité, un homme comme ça c'est un homme qui se colle à la vérité. vous savez qu'est-ce qu'on doit dire normalement ? Quand quelqu'un te pose comme question il te dit c'est qui ton Rav ? Tu sais ce que toi tu dois lui dire ? Mon Rav c'est le Hémet. Moi je suis l'élève du Hémet. Je suis à la recherche du Hémet. Je suis ébloui et mon idole c'est le Hémet. Je cherche la vérité sincère, ultime, propre, la plus grande au monde. Maintenant mes amis, moi je vous parle mais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Tout ce que je viens de vous dire là vous ne comprenez pas. Quand on était proche de Rabbi Israël on a vu qu'est-ce que c'est le Hémet. On a vu quelque chose qu'on ne peut pas le dire. On ne peut pas l'expliquer. Ce n'était pas dans des actions. Ce n'était pas dans des paroles. Ce n'était pas quand on brassait la main il faisait comme ça parce que c'était un Hémet. Ce n'est pas ça. Ce n'était pas ça. La façon de comment il te regardait, de comment il parlait, de comment il mangeait, de comment il s'allongeait et une vérité tellement puissante et tellement grande qu'une seconde tu es là-bas et que tu capes ce que ça se émet. Tu te dis mais je pue, je pue, il faut que je dégage d'ici tout de suite. Je ne peux pas me supporter tellement que je pue de mensonges. Maintenant je ne parle pas à quelqu'un que c'est un menteur. Je te parle à quelqu'un qui n'est pas menteur. Quand tu vois une telle sincérité, une telle vérité, aucune chose pour que lui te regarde et qu'on parle de toi et qu'on raconte que lui rien de tout ça a de la propreté. Il y a moi et Hachem Hidbarach, rien d'autre. Je le fais pour Dieu, rien de pour rien. Je ne veux pas de Sahar Olamaba, je ne veux pas de cadeaux, je ne veux pas de Roi Hakodesh, je ne veux pas d'Avodat Hachem, je ne veux rien du tout. Tout ce que je fais, Bildi, l'Hachem, l'Evado, rien de pour Hachem Hidbarach, sans Olamaba, sans rien, juste pour faire plaisir à Hachem. Rien, je ne veux rien. mon Hatzot, mon Hidbo Dédout, ma Tfilah, je ne compte personne, je ne compte personne, je ne fais rien pour les autres, je m'en fous. Un jour, un Français m'a raconté, c'était un homme important, en France, un docteur, et il était déjà à Breslev, il avait connu Rabi Israël, il n'avait jamais vu. Alors, il a dit à sa femme, on va en Israël, on va voir Rabi Israël. Il faut bien sûr, d'accord, pas de problème, etc. Il monte comme ça. Il me raconte, ce monsieur, il me dit, tu sais, moi, je suis un homme, je suis un homme un petit peu important. Quand je sais que je dois recevoir quelqu'un à la maison, j'arrange la maison, je fais que ça soit propre, je me... je me... Ouais, pas, il s'habille complètement, mais ça veut dire, il se fait... comme ça, etc. Il dit, ça me prend un petit quart d'heure pour avant que je reçois le monsieur. Il était sincère, il a dit la vérité. Il a dit, nous, quand on est arrivé chez Rabi Israël, sans faire exprès, on arrivait à 3 heures du matin, Arnaud, on s'est dit, on frappe la porte, on frappe pas. Alors, il est dit, je vais me rapprocher, je m'entends, il y a du bruit, je frappe. Et il se rapproche de la porte, et il entend qu'il y a du bruit, le balabaït, il lui ouvre, et quand le balabaït, il lui ouvre, ah, comment ça va, ça va très bien, excuse-moi, Rabi Israël, il est en train de dormir. Ah, bon, on peut juste le voir, il dit, oui, ok, pas de problème, mais juste, fais attention de ne pas le réveiller. Maintenant, Rabi Israël, il dormait pas, Rabi Israël, il dormait pas, il était toujours allongé, il y avait toujours des gens, mais il faisait comme si qu'il dormait. Et alors, il rentre comme ça, ce monsieur avec sa femme, il rentre, et comme ça, ils viennent pour le voir, et d'un coup, Rabi Israël, il sursaute comme ça, sur son lit, et tu sais que quand tu dors sur ta PA, alors ta PA, des fois, elle est complètement en l'air, parce qu'il s'est endormi. Alors, Rabi Israël, il s'est endormi dans sa PA, et quand il s'est mis comme ça, il avait la PA comme ça, en haut, avec un bout de barbe grabouillée. Et là, il le regarde comme ça, il lui dit, Vous avez entendu ? T'as entendu parler de Rabi Narmen ? Il lui dit, il lui dit, tu as ces livres ? Il lui dit, tu les étudies ? Il lui dit, nous ! Et il se rendort. Il a dit, tu sais, c'est quoi qui m'a rapproché ? C'est pas ce qu'il m'a dit. C'est la façon de comment, j'ai vu, il dit, moi je connais, je suis comme ça. J'ai vu qu'il n'avait pas une gêne, d'une seconde, d'un millimètre. Sa barbe, elle était toute grabouillée. Il en avait ras-le-bol du monde. Il comptait pas le monde. Il avait qu'une seule chose de travail à faire dans ce monde. Diffusé Rabi Narman dans le monde. Je m'en fous, je suis là comme ça ou pas comme ça. Un jour, Rabi Israël était à Axfat, chez un des haverim, Moshe Herzberg. Et d'un coup, Rabi Israël, il demande à Moshe Herzberg, au balabait, il lui dit, enlève-moi mes chaussettes, parce que mes pieds, ça me gratte. Maintenant, Rabi Israël, lui, jamais ça, il a gratté les pieds. À l'envers. On ne pouvait pas toucher les pieds de Rabi Israël, tellement qu'ils étaient très malades, ces pieds, le pauvre bébé. Ils étaient complètement à l'intérieur, remplis d'eau, ils étaient gros. Son pied de droite, il était pourri, tout noir. À peine tu touchais le pied, c'était... Et maintenant, c'était un Khidouche qu'il demande, il lui dit, ça me gratte les pieds, ça veut dire qu'il a des sensations dans le pied. Moshe Herzberg, il ne comprend pas, il demande au Shammah, j'ai bien compris, etc. Il dit apparemment, c'est ce qu'il veut. Alors, il lui enlève, il lui enlève la chaussette, et il lui dit, maintenant, gratte-moi les pieds, avec la chaussette. Alors, il prend la chaussette, il commence à gratter les pieds de Rabi Israël. Et Rabi Israël, il fait comme ça. Ah, comme c'est qu'il kiffe là, il est en train... Ah, et à ce moment-là même, qui dit ça, il y a quelqu'un qui frappe à la maison, c'était qui ? Le Roche Yeshiva de Horyakar. Il est venu voir Rabi Israël, un homme très, très... Un des rabbinimes de Tzfat, pour la première fois. Et il rentre, et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit Rabi Israël qui fait... Ah, comme ça, et lui qui lui gratte le pied, comme ça, il lui gratte le pied, il est là. Lui, il voit ça, il était choqué, choqué, tout blanc. Tout de suite, il s'est tourné, il s'est parti. Dès qu'il est parti, Rabi Israël a dit, c'est où ? Allez, remets-le la chaussée. Laisse-moi tranquille. Ça, ça s'appelle de la vérité. J'en ai ras-le-bol de ce monde. Je ne le compte pas ce monde. Les importances, le kavod, les honneurs, les grandeurs que vous vous parlez. Mais moi, ce n'est même pas mon langage, il dit Rabi Israël. Ce n'est pas ça mon langage. Donc, on ne sait pas. Nous, on parle de vérité, on ne sait pas ce que c'est la vérité, les gars. C'est ça qui vient Rabi Israël. Rabi Israël, Rabi Israël, d'abord, pour qu'on parle de vérité, Rabi Israël, il vous dit, jusqu'à maintenant, oubliez tout ce que vous savez sur la vérité. Parce que si moi, je vais vous raconter ce que c'est la vérité avec tout ce que vous, vous croyez ce que c'est la vérité, vous n'allez pas comprendre de quoi je vous parle, moi. Moi, je veux vous emmener à une vérité ultime qui n'a jamais existé, une vérité pareille, une vérité énorme, une vérité de découvrir la grandeur d'Hashemid Barak, la Rahmanout de Dieu. Mais on ne peut pas l'atteindre cette vérité si on a des idées avant, en se disant ça c'est la vérité, ça c'est pas la vérité. C'est très compliqué. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait avec, ça s'appelle en hébreu, Khen Shilchakr, je ne sais pas comment on dit en français. Oui, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, en crânant, en crânant. Mais même pas, je te parle même des gens simples, même quand tu bois un verre d'eau devant ton copain, tu le bois d'une façon. même chez toi à la maison, même devant ta femme, même devant tes enfants. Tu te mets, tu te mets, tu ne sais même pas. C'est ça mes amis, d'être émette à 100% depuis la tête, le cheveu de la tête jusqu'à l'ongle d'en bas. D'être émette, Adasov, Adasov, la vérité ultime, ultime. Ça on ne trouve pas aujourd'hui, sache-leu mes amis, moi je n'ai jamais vu encore un mec qui est comme ça quand Rabbi Yisraël. Je suis allé, je suis allé, j'ai plein de rabbinim, tous les grands, je n'ai pas vu cette vérité, comme ça je n'ai pas vu, je n'ai pas vu une vérité pareille. Une vérité tellement grande, tellement grande, c'est inimaginable, c'est inimaginable. C'est grâce à qui ? C'est grâce à Rabénau qui nous donne des conseils. Tu vois quand même, tu vois, j'ai des frères et les frères et les frères qui ont fréquenté Rabbi Yisraël, tu vois ? Oh ouais, ceux qu'ils ont, oui mais quand même, quand même c'est encore très loin. C'est ça ce que je t'explique, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu encore. Je n'ai pas vu une vérité pareille, tu sais comment c'est difficile d'être un homme de vérité. Un Isch Emet. C'est très dur d'être un Isch Emet. Rabénau nous apprend dans cette Torah, cette qualité, de commencer par le Emet. Il nous dit, le point de départ, le point de départ, c'est le Emet. Pour arriver à la Emunah, il faut du Emet. Et comment on est offré au Emet, mes amis ? Ok, j'ai compris combien c'est compliqué. Mais maintenant, comment je fais pour avoir du Emet ? Je suis loin du Emet. Je suis un grand chakrane. Je suis un menteur. Comment je fais pour avoir du Emet ? Alors plus tard, dans le CIF guillemets, je vais l'écouter Moran, je suis obligé de vous dire un petit peu parce que dans ce qu'on va étudier, on va parler de tout ça. Qu'est-ce qu'il dit Rabénau ? Comment on arrive à avoir du Emet ? En se rapprochant des tzadikim, en recevant de eux des conseils. Il dit Rabénau, quand tu prends un conseil d'un tzadik, dans le conseil, il y a un virus. Ce virus, il s'appelle comment ? Emet. Il y a un vaccin. Il y a un vaccin, pardon. Il y a un vaccin. Sans que tu le saches. Toi, tu vas chez le tzadik, tu dis comment je fais pour me renforcer dans la Tfilah. Et le tzadik, il te donne un conseil. Maintenant, bien sûr, mes amis, je parle aussi des tzadikim pas vivants. Je parle des tzadikim qui sont niftars. De prendre un conseil d'un tzadik, c'est quoi ? C'est de prendre de l'écouter, et de le mettre bien, bien, bien à côté de toi, dans ta poche, de le mettre tout le temps à côté de toi. Quand tu as besoin d'un conseil, tu ouvres de l'écouter et ça, tu cherches un conseil de Rabenu. C'est ça, un vrai conseil. Parmi les 5000 conseils que Rabenu nous donne dans le l'écouter et ça, dans chaque conseil, des 5000 conseils que Rabenu nous a donnés, il y a dedans un vaccin, sans que tu le connaisses, ce vaccin, il s'appelle Emet. Que quand tu le prends, quand tu es mahamine, quand tu y crois au conseil, quand tu essaies de l'appliquer ce conseil, dans ce conseil-là, dès qu'il rentre en toi, ce vaccin, il rentre, il envoie une perfusion dans tout ton corps de vérité. Emet, 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 Emet. Plus tu vas l'appliquer, plus tu vas en étudier, plus tu vas le faire, plus Nirkak Bo Emet, il dit Rabenu, se grave sur lui la vérité. Vous savez, graver, le mot graver, c'est écrire pour que jamais il s'efface. Marron ? Quand on grave. Rabenu, il dit Nirkak. Nirkak, ça veut dire il se grave en lui la vérité. Ce n'est pas une vérité que demain elle pourra tomber, c'est une vérité qui restera à la fin de tous les temps. Rabenu, il dit quand un homme il se rapproche des tzadikim et qu'il prend des conseils des tzadikim, ça donne le Emet, le Emet, ça donne la Emunah, la Emunah, Tfilah, Nisim, Eret Israël. Maintenant qu'on a compris un tout petit peu le lignan, bien sûr mes amis, on va reprendre, on va re-étudier et ça abaisera ta chaîne les cours prochains parce qu'il y a tellement à dire qu'est-ce que c'est le Emet, qu'est-ce que c'est la Emunah. Mais moi je... Quand toi tu lis des trucs de Emet, je crois que tu comprends quelques petits trucs pour que ça te crame un peu. Pourquoi ? Parce que quand tu vois après dehors ce qui se passe, je te dis attends, je ne comprends pas rien à voir avec ce qu'on a dit là, je pousse des chattes crânes. Alors, alors tu sais ce que c'est une vraie vérité ? Une vraie vérité ? La vraie 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 vérité ? Ça c'est que Emet. Le Emet, la mytho, c'est un Emet que tu vois tout le monde en bien. C'est ça le Emet, la mytho ? Comment tu peux pas ça ? Là, c'est des niveaux, Yonatan, c'est des niveaux. Toi, tu as atteint un niveau de Emet. Nous tous, on atteint un niveau de Emet. Mais si ton Emet il vient tuer quelqu'un d'autre, c'est pas le Emet la mytho que Rabenu il dévoile. Mais l'Emet la mytho, un mec c'est un chacrane, c'est un chacrane. Alors tu peux pas dire non, je suis Emet la mytho parce que lui il est Emet. Alors quoi ? Alors tu vois, tu te dis, si lui, il aurait connu les livres de Rabenu que moi je connais, jamais il serait comme ça. Pam, Emet la mytho. Qui tu es toi qui t'a connu le Emet la mytho plus que lui ? C'est un cadeau. Toi t'as été exoré, lui il n'a pas été exoré. Tu crois que t'es meilleur que lui ? T'es pas meilleur que lui. Badaï. Mais c'est un srot que nous on a Jonathan, c'est un srot. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose qu'on a été exoré de parler des paroles comme ça. C'est un cadeau gratuit. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi on a été exoré de pouvoir percevoir une nuance de nuance de nuance de goutte de vérité. Ma pitom, on ne sait pas. on est fou, frère. Non, non, non. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël. Il y en a, David. Il y a un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël. Il lui a dit, Rabbi Israël, comment j'ai été exoré de me rapprocher de Rabenou ? C'est ce qu'il lui a dit Rabi Israël ? Il lui dit, dis-moi, quand tu achètes un ticket de loto, tu le grattes et tu vois que t'as été... C'est toi le... Tu vas poser la question, pourquoi c'est moi ? Tu prends le ticket, tu te barres le plus vite possible et c'est tout. Ne pose pas de question. Pourquoi je suis oré ? Prends ce cadeau et barre-toi. Vas-y, avance. On ne le connaît pas, on ne sait pas pourquoi. Et c'est ça, mes amis. C'est ça. C'est ça qu'on doit vivre. Alors maintenant, écoutez bien comment ça fonctionne. Vous vous rappelez de ce que j'ai fait là avec le... Écoutez-moi, Rann ? Émounad filan Issyméret Israël, c'est un point. Comment on est oké de Émounad filan Issyméret Israël, on a dit ? Émet. Comment on est oké du émet ? Avec le rapprochement des tzadikim en prenant des conseils. Top. Donc, ça veut dire à l'envers, si je ne m'approche pas des tzadikim et je ne prends pas leurs conseils, alors, je n'ai pas de émet. Si je n'ai pas de émet, je n'ai pas des mounas. Si je n'ai pas des mounas, je n'ai pas de fila, je ne vois pas l'énissime et je ne peux pas ressentir Éret Israël. D'accord ? On avance. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Akadosh Baruch Hu, il est venu chez Avram Avinu et il lui a dit dans l'alliance, je promets que toute ta descendance sera grande comme le sable et comme les étoiles et c'est à toi que je vais donner Éret Israël, c'est sur toi que je vais appeler mon nom, etc. Yacob Avinu, qu'est-ce qui s'est passé ? Yacob Avinu, parce qu'il était avec la vanne plein de temps, il a cru que peut-être il est tombé de niveau et que peut-être toutes les Aftahot, toutes les promesses qu'Hachem l'a promisent, peut-être que maintenant ils sont plus valables. Mes amis, écoutez, parce que c'est tellement beau, c'est simple et c'est tellement beau, alors écoutez comment c'est... Donc Yacob Avinu, il a demandé « Bah, mais Edah, qui Hirachem ? » Abraham Avinu. Il a dit « Comment je vais savoir réellement que tu vas me donner Éret Israël, que mes enfants ils vont être... » Le pauvre Abraham Avinu, il croyait que c'était à cause de ses fautes, que peut-être il a... peut-être il a fait des fautes et qu'à cause de ça, Hachem il s'est remis. Mais pour Abraham Avinu, c'était un p'gam de Emouna. C'était un p'gam de Emouna, d'après le niveau d'Abraham Avinu. Mais c'est resté encore. Yacob Avinu, il a fait la même chose. Yacob Avinu, il a dit « Hachem, Hachem, je te promets que si tu es avec moi, après qu'il a dormi ou avant qu'il a dormi, alors je serai... Si tu me gardes, si tu me gardes ma richesse, si tu me gardes mes enfants, je fais le nez d'air d'être tout le temps avec toi. » Rachid, il dit « Comment tu fais ça ? » Il t'a promis déjà, il a promis Abraham Avinu. Alors toi aussi, tu tombes dans l'Opgamma Emouna. Si toi aussi, tu tombes dans l'Opgamma de Emouna, on va te prendre « Tfilah, Nissim et Eretz Israël. » On a dit « Il n'y a plus d'Emouna. » On a dit « Tant que tu as l'Emouna, tu es en Géoula, en délivrance. » « Quand tu n'as pas d'Emouna, tu tombes en en exil. » Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite ? Il y a eu la famine, les douze tribus sont tombées en Égypte. Les douze tribus, c'est quoi ? » Il a dit Rabbeinu. C'est la Tfilah. Pourquoi c'est la Tfilah ? Les douze portes en haut. Donc, quand les douze tribus descendent en Égypte, ça s'appelle quoi ? Que la Tfilah est tombée en exil. Donc, premier, Emouna, on est tombé, Tfilah, tombé. Nissim, qu'est-ce qui s'est passé ? Normalement, il y avait la famine, il devait avoir des Nissim. Il devait avoir de la récolte que pour Yaakov et Abraham Avinu. Apparemment, c'est comme ça que ça se passait. Il traque, lui. Quand il y avait la famine, Yitzchak, il n'est pas parti en Égypte. Pourquoi ? Parce que Yitzchak, même qu'il y avait la famine dans le monde, lui, il n'y avait pas de famine. Parce que c'était Yitzchak. Mais comme Yaakov Avinu, lui, il a été poguème, Kavirchol, Kavirchol dans la Emouna, alors les Nissim, on ne les voit plus. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Les enfants, ils descendent en Égypte. Ils ont, avec Youssef, Youssef, il fait toute une histoire jusqu'à qu'on amène, même Yaakov Avinu, où on fait descente de Eretz Yisraël en Égypte. Et là, on a perdu Emouna, Phila, Nissim et Eretz Yisraël. Et c'est là où ça commence. On a dit, quand il n'y a pas d'Emuna, il y a quoi ? La Galoute. C'est là où on commence à compter la Galoute en Égypte. Ma mâche. Chose par chose comme Rabbeinu, il a dit. Mais là, ils ont fait qu'un bout de Tzadik quand ils étaient que Youssef. Non, mais non. Ils se sont rapprochés du Tzadik sans avoir la Kavana. Ils ne savaient pas que c'était Youssef. Quand ils ont su, ils n'étaient pas annulés. Ils avaient toujours peur, ils étaient toujours... Donc, il y a un problème, mes amis. Maintenant, il faut réparer tout ça. Maintenant, comment on a dit, comment on répare tout ça, mes amis ? Il faut faire quoi d'abord ? Se rapprocher du Tzadik D'abord, il faut se rapprocher du Tzadik et prendre des conseils. D'accord ? Mais là, il y a un vrai problème. Non, mes amis. Et ça, c'est un problème que le Harizal, il dit, vous ne pouvez pas comprendre combien c'est un problème. C'est quoi le problème ? C'est qu'il n'y a pas de conseils. C'était quoi les conseils, en vérité ? C'est les 613 mitzvot. Comment le Zohar, il appelle les 613 mitzvot ? 613 conseils. C'est quoi la racine de tous les conseils que les Tzadik m'y donnent ? La racine. C'est les 613 mitzvot. Les 613 mitzvot, c'est quoi ? C'est 613 conseils comment se rapprocher d'Hachem. Donc là, ils sont pris au piège. Quoi ? Ils sont dans l'exil, en Égypte, esclaves, et ils n'ont pas la possibilité de faire sortir les conseils puisque la Torah n'a pas encore été donnée. Donc là, ils sont pris dans un labyrinthe où il n'y a pas de porte de sortie. Normalement, d'après le normal, on devrait rester là-bas jusqu'à aujourd'hui. Mais mec, mes amis, c'est ce qui devait se passer. Il y avait un tzadik. Qui ? À quelle époque tu parles ? Yosef. 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 Non, mais Moshé, il n'a pas donné des conseils. Il a donné quoi ? Quand il avait fait ça ? Non, non. Il fallait les 613 mitzvot. Il n'a pas encore donné les 613 mitzvot. Quand il est arrivé, il est arrivé en Égypte. Il n'avait pas... La Torah, il la connaissait ? Les 12 tribus, ils étudiaient... Non, non. Le Métiout. Non, non. C'est que Avram, Mitzra, et Hakov qui connaissaient la Torah. Les 12 tribus, ils étudiaient une Torah, ils étudiaient les 7 mitzvot des noirs, ils étudiaient une Torah, la Torah, mais ils n'étaient pas... C'était pas... Tout le peuple ne connaissait pas la Torah. Peut-être les 12 tribus, mais pas les 600 000 qui étaient en Égypte. Donc, on se trouve dans un réel problème. Comment on fait ? C'est la primaire. Alors non. Alors, c'est là, mes amis, où Rabi Nathan, il explique... Dans l'Ékouta à la Chot, il repèse à la Chazayn. Rabi Nathan, il explique, en vérité, il s'est passé un miracle spirituel comme il n'y a jamais eu et comme il n'y aura jamais. C'est quoi ? Akadosh Baruch Hu a sauté des étapes et il a dit, je vais faire faire descendre une lumière de Hémet et de Emouna, le 15 Nissan, où le Hame Israël vont être éclaboussés de Hémet et de Emouna sans avoir les conseils, sans avoir les tzadikim, sans rien. Cadeau. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il dit le Harizal ? Le Harizal, pardon, c'est le Rachash dans Nar Shalom. Le Rachash, il écrit comme ça. Vous voulez savoir pourquoi le seul jour de l'année on fait le Halel à Pessah le soir ? C'est le seul jour de l'année qu'on fait le Halel à Arvit. Dans toute l'année, on ne fait jamais le Halel à Arvit. Le seul jour de l'année où on fait Halel, Arvit et le lendemain, Chaharit, c'est Pessah. Pour quelle raison on fait le Halel le soir ? Puisqu'on va le refaire dans la Haggadah de Pessah, Halel. Donc on le fait deux fois. Tu n'as pas besoin de le faire à la prière. Tu vas le faire à la Haggadah. Pourquoi tu fais un Halel spécial au début ? Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Rachash ? Pour remercier Hachem de la lumière qui est descendue. C'est que ça la raison. La lumière du Hémet et de la Hémouna qu'Hachem a fait tomber en bas sans se rapprocher des Tzadikim, sans connaître la Torah. La Torah, c'est le Hémet. Comment tu peux avoir le Hémet sans la Torah ? C'est une lumière qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre cette lumière. Qu'est-ce que c'était ? Cette lumière-là, elle a fait en sorte que ça nous a éclaboussé. Et quand on est rempli de Hémet et de Hémouna, alors il y a la Tfila. C'est quoi la Tfila ? Ils ont commencé à crier Hachem. Ils ont commencé à prier. Après, il y a eu l'Hénissim. C'est quoi l'Hénissim ? Tous les 10 Makotes. Et après, on est monté, on est rét Israël. Oui, pendant. Pendant. Tout ça, c'est pendant. Quand la lumière, elle est descendue, c'est d'après Makabaron. C'est pareil. La lumière avant, pendant, après, c'est tout dans le même Mignan. Tout reste dans la même bulle. Quand Hachem, il décide qu'il faut faire descendre tout, il fait descendre en une seule fois. Donc, au moment où ça descend, il y a Hémouna, on répare la Tfila, Nissim, et Hérès Israël en même temps. Il y a un lien avec mon Résatab ? Je ne sais pas. Alors, Rabinathan, après, il en parle de ça. Oui, il parle de ça. Il parle de ça. Mais moi, je ne suis pas rentré dans ça parce qu'il faut que je parle d'autres choses dans la Torah que je n'ai pas encore parlé. Donc là, je vais juste mentionner. Il dit Rabinathan plus fort que ça. Il dit, pourquoi on boit quatre coupes de vin ? Une coupe pour Hémouna, Tfila, Nissim, et Hérès Israël. Comment ? Bastam. Alors, la première coupe, la première coupe, regardez comment tout est attaché, mes amis. Koss Rishon, on fait le Kiddush, Narod, on fait le Kiddush. C'est quoi le Kiddush ? Il dit, ah ben nous, c'est la Hémouna. Pourquoi c'est la Hémouna ? Parce que tu vas dire, C'est quoi la bracha qu'on fait ? Non ! On dit, c'est quoi la bracha de Kiddush ? Tu nous as choisi, tu nous as aimé. C'est des paroles de Hémouna, c'est ce qu'on dit dans le Kiddush. Dans le Kiddush, on dit que tu nous as choisi, et tu nous as fait faire sortir d'Egypte. Donc Rabbeinu, il dit, le premier Koss Kiddush, c'est quoi ? C'est le Kiddush. Dans le Kiddush, là-bas, qu'est-ce qu'on dit ? Des paroles de Hémouna. Donc le premier Koss Kiddush, on touche, on répare la Hémouna. Après, Koss Chéni, c'est quoi ? Le deuxième vers, c'est du niveau des Nissim. Pourquoi des Nissim ? Parce que dans le deuxième Koss, on va raconter tous les miracles qui s'est passé dans ma guide. On nous a sorti d'Egypte, il ou otseyanotrim dayenu, il ou kiravnular sinai, il ou l'antenne d'autorat dayenu. C'est tous les miracles. Donc le Koss Chéni, ça nous répare les Nissim. Koss Chlishi, c'est quoi ? C'est Birkat Amazon. Birkat Amazon, on parle de quoi ? Eret Israël. Donc là, on a Nissim Eret Israël. Koss Révi, c'est quoi ? C'est Nirtza. C'est quoi Nirtza ? On demande à Hachem, les Shana, Abba Birushalayim, c'est une prière de fila. Donc on voit que dans les quatre Koss, c'est Merouma, Zemuna, Tfilah, Nissim, Eret Israël. Maintenant, il me dit à Benou, pourquoi on mange le Maror à Pessah ? Parce que le Maror, ça nous rappelle combien c'est compliqué quand on n'a pas le bon conseil émet. Et là, Rabbi Natan, il envoie dans le Likuta Alachot des pages et des pages à ce sujet-là. Combien un homme, il souffre quand il n'a pas le émet, le conseil véritable. C'est quoi un conseil véritable quand Abbé Noï parle ? De quel conseil on parle ? Quand un homme, il veut servir Hachem, et il ne sait pas combien de temps il faut qu'il mette dans la Tfilah, combien de temps il faut qu'il mette dans Vidouille, combien de temps il faut qu'il mette dans la Parnassah, combien de temps il faut qu'il mette dans la Torah, dans la Tfilah, avec sa femme. Il ne sait pas où il doit habiter, il ne sait pas comment il doit faire. Il y a plein de choses des fois que tu as envie de faire. Hachot, si je suis réveillé toute la nuit, si je redors, un homme, il se retrouve. Si Hachot Veshalom, un homme, il se rapproche de quelqu'un et le monsieur, il vient, il lui donne des conseils, comme ça, des conseils. Que cette personne qui donne le conseil ne connaît pas la Neshama de l'homme. Il ne connaît pas tous les Gilgulim que la personne a là. Il ne connaît pas les qualités et les défauts que la personne a là. Il ne connaît pas le Gamma Brit que la personne a fait dans son cerveau. S'il ne connaît pas tout ça, il ne peut pas donner de conseil. Pour donner un conseil, il faut que le conseil soit qui rentre dans tout le puzzle de ton corps, de ta Neshama, de tes Gilgulim, de ta femme, de tes enfants, de tes amis, de ton travail. Il faut qu'il soit matin d'après ta Shoresh Neshama. Maintenant, nous, on dit très vite, ouais, il connaît le Shoresh Neshama, mais tu t'imagines ce que c'est de connaître le Shoresh Neshama ? Les très grands sadikim, ils ne donnaient pas de conseil. Une des choses que on, chez le Chasside Breslev, on parle beaucoup de ce qu'on appelle un Mephoursam Shalchecker. C'est quoi Mephoursam Shalchecker ? C'est une personne qui a une publicité autour de lui que cette publicité est fausse. Une célébrité que sa célébrité, c'est du mensonge. Ça veut dire quoi ? On dit sur cet homme qu'il est comme ça et comme ça et comme ça et en fait, il n'est pas comme ça. Alors, il y a des catégories que c'est quoi un Mephoursam Shalchecker ? Comment on reconnaît un Mephoursam Shalchecker ? Une des choses, je parle dans la Chasside Breslev, pas en dehors de la Chasside, dans la Chasside Breslev, si vous voyez un Chasside Breslev qui vous donne un conseil comme ça, sachez qu'il y a un problème. Jamais, chez la Chasside Breslev, on donnait des conseils. Même Rabbeinu ne donnait pas de conseils. Même Rabinatan ne donnait pas de conseils. on te donnait des idées. On te disait qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Mais donner des conseils, on ne peut pas, personne ne peut donner un conseil. Un jour, Rabbeinu, il a dit, quand on vient prendre chez moi des conseils, c'est la chose que je ne supporte pas le plus. Pourquoi ? Il dit Rabbeinu. Il dit, parce que dans les deux côtés, on va toujours revenir en clounotte, comment on dit ? En plein. On va toujours revenir en plainte vers moi. Pourquoi ? Il dit Rabbeinu. Il dit, parce que si j'ai raison, déjà, dans le conseil, quand lui, il va gagner le conseil, il ne va pas dépendre ça de moi, de mon conseil. Il va dire, c'est lui qui a gagné par ce conseil tout seul. Et si je n'ai pas raison, alors il va revenir vers moi et il va dire que c'était à cause de moi. Rabbeinu, il dit, et toujours, même dans un bon conseil, même quand ça fonctionne comme il faut dans un bon conseil, il y a toujours des petits problèmes. Alors, toujours les problèmes, il va les dépendre de moi. Donc, quoi qu'il se passe quand tu donnes un conseil, tu te mets dans une marre. Le conseil, c'est que chez Hachem Ibarach. Le conseil, c'est dans les télims, dans le Likouté de Filot, dans la forêt. On demande à Hachem. Après qu'on demande à Hachem, on peut demander à un homme qui a étudié dans les livres de Rabbeinahman, qui connaît comment ça fonctionne, comment ça marche, le Da du Tzadik, pour qu'il puisse te donner plus ou moins les façons de comment découvrir la Hachgaha, la Providence, comment Hachem Ibarach, il essaye de te donner la réponse. Alors, je sais que c'est très long. Je sais que les gens n'aiment pas passer par ce chemin. Pourquoi ? Parce que c'est un chemin, c'est un travail. Nous, on ne veut pas se casser la tête. Nous, on veut avoir une question, j'ai une réponse. Nous, on veut sauter à Hachem Ibarach. On dit, Hachem Ibarach, reste là-bas au fond, je vais demander à un monsieur c'est quoi le conseil. Mais ce n'est pas ça, on n'est pas venu dans le monde pour ça. On est venu dans le monde pour le servir, pour faire ce que Dieu il veut. Pas ce que nous, on croit que c'est bon. Pour chercher ce que Dieu il veut. Pour chercher ce que Dieu il veut. Et c'est ça ce qu'ils ont fait les Béni Israël, mes amis. Les Béni Israël, ils ont dû se renforcer dans l'Aïmouna, dans l'Atfilah, dans l'Enissime, dans l'Erette Israël avant qu'ils ont eu les conseils de se rapprocher. Mais ça, ça ne s'est passé qu'une seule fois et c'est la raison pour laquelle on fait le Halel, le soir du Pessah. Pourquoi ? Il dit, parce que quand un homme il se rapproche, au début du rapprochement, il y a cette même lumière qui descend comme c'était en Égypte. En Égypte, Hachem il a fait faire descendre une lumière qu'on a été claboussé, on était béorot, on était en lumière. On n'était plus haut que les anges, on était des fous. On a dit, on sort. Il se passe quoi ? On sort. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le lendemain même, Hachem a repris cette lumière. Plus rien. Voilà. C'est-à-dire, imagine-toi, tu as fait une folie, une folie, une folie. Tu rentres chez le coiffeur, tu rasses ta tête, tu pousses les P.O. la barbe, tu t'achètes le truc, etc. Tu deviens un Haredi en espace de une heure et demie. Le lendemain matin, tu te rêvais, tu te regardes dans la glace, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est arrivé à eux. Ils sont sortis d'Égypte, ils se retrouvent en plein désert et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fout ici ? Qu'est-ce qui nous manquait là-bas ? Quand on se rapproche d'Hachem, il y a un temps où Hachem te fait descendre cette lumière, où tu fais des choses que normalement, tu n'as pas cette force de faire. Tu te réveilles la nuit, tu es prêt à aller dans la forêt, tu veux étudier, tu vas à droite à gauche, tu fais des voyages, tu es fort, tu es en feu, tu fais des choses. Mais c'est quoi cette lumière ? Il dit, Rabenu, de la même façon, si Khaz-Vishalom, cette lumière ne descendrait pas, on serait resté encore en Égypte jusqu'à aujourd'hui. Si on ne fait pas ce choc à ce juif-là, il pourra s'enfoncer et se terminer toute sa vie en bas. Pour cela, il faut quoi ? Il faut faire un choc ! Il faut l'attraper, il faut l'électrochouquer. Et là, il y a une lumière énorme que d'un coup, il se réveille et il ne sait pas ce qui lui arrive. Il dit, mais ça, c'est juste pour le faire sortir de là où il est. Au moment où je l'ai sorti de là où je l'ai, je le remets à sa place et je lui prends toutes les lumières. Et là, il se retrouve, il dit, ah, où je suis ? Et là, il dit, qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ça m'arrive ça ? J'étais bien, je faisais la voie d'Hachem, je suis en chute libre. Non, frérot, tu n'es pas en chute libre. Il ne s'est rien passé avec toi. Tu crois que c'est toi qui te levé Katsa ? Tu as fait migvé, tu as fait de bonnes et doutes ? Tu n'as rien fait, toi, tu n'as rien fait. C'est un cadeau du ciel juste pour te prendre, on t'a enlevé. Maintenant, le E-Met, c'est maintenant. Quand tu ne ressens plus rien. Là, là, c'est compliqué. Là, il dit Rabenu, comment je renforce Maïmouna ? Là, là, j'ai besoin des conseils des Tzadikim. C'est pour cela, on a compté 49 jours et qu'est-ce qu'on a reçu tout de suite après ? La Torah. C'est quoi la Torah ? Les 613 Mitzvot, les conseils. Maintenant que vous avez les conseils, travaillez votre E-Mouna. 40 ans, ils étaient dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert, mes amis ? Il y a... Alors, écoutez bien ce qui s'est passé, il dit Rabinatan. Hachem, il a voulu leur expliquer. Moi, je ne veux pas une E-Mouna juste... Vous croyez en moi. Moi, je veux... Moi, je vous donne du E-Met, que ce E-Met-là, c'est un E-Met qui est Barour Zah Vetsah. C'est un E-Met qui est pur, qui est brillant et qui est parfait. Moi, je demande à vous d'avoir une E-Mouna pareille. Je veux une E-Mouna comme Avram Avinu. On a dit, mes amis, on a appris déjà que la E-Mouna, il n'y a pas de niveau dans la E-Mouna. La E-Mouna, la même que Moshé Rabbeinu, il a moi aussi, je l'ai. C'est la même. On a tous la même E-Mouna. Donc, tu ne peux pas dire que je n'ai pas de niveau. C'est le même. C'est exactement la même. Donc, Hachem, il dit maintenant, moi, je réclame de vous une E-Mouna comme moi, je vous ai donné le E-Met. Mais comment ? Comment ? Parce que nous, on croit à Hachem, etc., etc. Mais on croit à Hachem parce que de côté, on a appris qu'il y a des scientifiques, qu'ils ont infirmé qu'effectivement, il y a comme ce qu'ils ont trouvé en Égypte, la mer rouge. Alors, ça nous renforce un petit peu. On a des preuves, on a des petits livres, il y a des livres qui ont prouvé la Torah, qui ont prouvé Pharaon, les papyrus qu'ils ont trouvés sur les diplés. On a autour des... Ça nous rassure qu'on n'est pas des foufous. Alors, c'est pour ça qu'on a la E-Mouna. Mais Hachem, il a dit, moi, je veux une E-Mouna aveugle. Comment Hachem il nous a montré ça ? Il a dit, maintenant, je vais vous faire sortir d'Égypte, vous allez marcher devant la mer et je vais vous faire montrer de quel E-Mouna je veux. Quoi ? Il dit rabbinathan, l'eau équivaut à quoi ? À quoi ? Tora. Tora, c'est quoi ? Tora, Moshe, émette. La Torah, c'est le émette. Donc l'eau, c'est du émette. L'eau, c'est le émette. Et la terre, c'est quoi ? La terre, c'est la E-Mouna. Comme c'est écrit, E-Mouna, Zeseder Zraim. Va yéhi, omen et adesah. E-Mouna, c'est la terre. Elle pousse sur la terre, la E-Mouna. Donc la terre, c'est la E-Mouna. Et l'eau, c'est quoi ? C'est la Torah, c'est la connaissance. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, mes amis ? C'est quoi la E-Mouna, mes amis ? La E-Mouna, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'est à l'envers de l'intelligence, à l'envers du Sechel. Tout ce qui est Sechel, il n'y a pas d'E-Mouna. Là où le Sechel, il se termine, là où l'intelligence se termine, c'est là où commence la E-Mouna. La E-Mouna, c'est quelque chose que je ne peux pas cerner. Je ne peux pas cerner la E-Mouna. La E-Mouna, je ne peux que croire. Le E-Met, oui, je peux cerner, je comprends, c'est une vérité. Qu'est-ce qu'il a fait à Shamit Barak ? Il a dit, maintenant, je vais vous faire montrer à quoi vous devez ressembler. Hashem, il a dit, je vais ouvrir la mer en deux et vous allez marcher sur la terre de la mer. C'est quoi l'eau ? L'eau, c'est les sagesses. Pour que vous puissiez avoir la E-Mouna parfaite, il faut que vous déchirez toute votre sagesse que vous avez dans votre tête. L'eau, quand elle s'est ouverte, en fait, c'est quoi ? C'est le siman qu'Hashem nous a fait montrer de cette façon, je veux que vous jetez votre cervelle complètement et vous allez marcher pieds nus sur la terre. Comment on dit ? Al-Rubayam Bayabacha. Alors, on ne comprend pas. Bayam ou Bayabacha ? Dites-moi. Al-Rubayam ou Bayabacha ? Où tu marches dans la mer, où tu marches sur la terre. Dans quoi tu as marché ? Non. On a marché dans la terre où la mer, elle s'est enlevée. C'est quoi la mer ? C'est toutes les sagesses, tous tes intellects. Quand des fois je te dis tu sais tout c'est laïmouna, mais non mon frère, de quoi tu me parles ? Ça c'est ce monsieur, il était là, il est arrivé juste hier, il t'a donné ça, parce qu'il savait que ça... Non, c'est la Shgaha. On a tellement de possibilités des fois d'expliquer des situations qui t'arrivent dans ta vie qui sont normales. Le pneu il a crevé, à cause de ça je ne suis pas arrivé au travail, au travail il y a eu un truc et heureusement... Ah ben nous il nous dit arrêtez de penser comme des scientifiques, arrêtez de croire que vous comprenez ce que c'est la nature. Il n'y a qu'une seule chose dans ce monde qui fonctionne, c'est moi, Ani, Hachem, Ibarach, Ani, Veloachher, comme on dit dans la Haggadah. On dit Ani, Veloachher, Ani, Velo Malach, Ani, Velo Saraf, Ani, Velo... Shalyach, Ani, ou, Veloachher, on le répète plusieurs fois. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas... Il faut être un fou pour avoir la Emouna. Avraham Avinu, il était un fou. Il est rentré dans une fournaise avec le sourire et il en est sorti après une semaine. Pour avoir la Emouna, il faut être un fou. Il ne faut pas fonctionner comme le monde, il nous fonctionne. Comment ça fonctionne ? D'après le travail, d'après la... Ce n'est pas comme ça que le monde y tourne. Le monde y tourne que par Hachem, Yidbarar, que par la prière, en se mettant totalement, totalement, totalement que Hachem, Yidbarar. Rien d'autre. Rien d'autre. Ça, c'est une Emouna Iveret. C'est la Emouna de David Améler. C'est la Emouna de Moshe Rabenu. C'est la Emouna d'Avraham Itzrake Yaakov. Et c'est la Emouna qu'on nous demande d'avoir. Parce que nos patriarches en Égypte, ils avaient cette Emouna. Il y a un passout qui dit L'erté chacharai bamidbar be'éretz los rois. A Kadosh Baruch où il dit Jamais je vais oublier le fait que vous êtes sortis du pays le plus fort de l'époque. C'était le pays des Égyptiens. Et vous êtes allés où ? Dans un désert rempli de serpents et de scorpions sans vous vous poser des questions. Qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on va boire ? Et où on va dormir ? Hachem il dit Jamais j'oublierai ça. Jamais. Ça, on l'a fait par notre Emouna. On est allés avec une Emouna sans rien. C'est comme si tu vas c'est comme si tu prends un billet aller et tu ne sais pas ce qui va se passer le retour. Mais tu n'as pas d'argent. Ah, Jamiazor à Kolatov à Kolatov il n'avait pas qu'il faisait ça. Rabenu il a dit Hachem moi je fais il boit des doutes je ne veux pas rentrer à la maison manger. Alors je te demande s'il te plaît fais-moi manger dans la forêt si tu peux s'il te plaît et que ça soit propre que ça soit pas sale parce que je ne veux pas manger que ça soit sale. Bien sûr il n'a pas fait ça comme un imbécile qui demande il a fait ça ma match pour la vente Hachem et qu'est-ce qu'il va ? Rabenu il marche et il voit un papier aluminium bien fermé il ouvre il voit un sandwich avec une avec une ravita avec une lomètre bien chaude merci à Hachem il met sa main il dit Hachem tu peux faire en sorte qu'il y ait un poisson qui se met dans ma main ici là c'est pas rasvé chalons parce que je veux te tester ou quelque chose comme ça rasvé chalons c'est pour mon avodat Hachem moi j'ai besoin de vite de manger pour me remettre à la prière aux louanges il a mis sa main il y a un poisson qui s'est remis sans travail sans rien il n'a pas vécu comme ça mais il a fait un jour il marche dans la forêt il voit une grande croix il dit Ribbonoche c'est l'Olam ça m'embête ça me dérange de voir la croix quand je te parle à toi je veux pas la voir cette croix et la croix s'éclate en une seconde ça c'était tout ça mes amis pas quand il était âgé tout ça c'était quand il était jeune quand il habitait encore chez son beau-père quand il avait 13-14 ans c'est lui-même qui l'a raconté lui-même il a raconté et il y a des histoires comme ça mes amis énormément le Baal Shem Tov c'était un patron dans ces choses là que tout se fait par la Emouna un jour le Baal Shem Tov il était poursuit par des réchaïm par la police et il se retrouve il court il se retrouve devant un lac comment je vais faire pour passer le lac comment je vais faire pour passer le lac il voit qu'ils sont derrière ils sont derrière et vite il enlève sa ceinture il avait une très grande ceinture il a mis par terre il a dit un nom d'Hachem et la ceinture il a supporté il a passé le lac il s'est remis là-bas et il s'est sauvé après qu'il a fait ça il a jeûné 40 jours pardon Hachem que j'ai utilisé un de tes noms pardon Hachem pardon Hachem que j'avais pas la Emouna normalement je devais avoir la Emouna pardon Hachem 40 jours il a jeûné il pleurait il pleurait il pleurait il disait Hachem m'envoie un signe que tu me pardonnes je t'en supplie je peux pas me supporter que j'ai pas utilisé la Emouna normalement je devais avoir la Emouna que la Emouna la Emouna quelques temps plus tard les mêmes policiers ils le voient ils commencent à courir vers lui ils voient que les policiers ils courent ils disent on va pas m'avoir une deuxième fois je vais faire montrer Hachem combien j'ai d'Emouna il commence à courir à courir à courir il se retrouve devant le lac il enlève sa ceinture il la met par terre il dit maintenant Hachem tout est dans tes mains j'ai la Emouna par la Emouna que baisera Tachem je vais passer ce lac avec la ceinture et bien Hachem comme un tapis roulant il le lève il l'emmène à la fin et tout ça rien que par la Emouna sans aucun miracle sans nom d'Hachem rien du tout rien que la Emouna il avait une Emouna tellement grande et là il a dit tu vois Hachem maintenant j'ai compris le signe tu m'as pardonné aujourd'hui les gens ils sont éblouis quand il y a des miracles mais c'est facile de faire des miracles faites moi un miracle par la Emouna j'ai envie de voir moi faites moi un miracle par la Emouna juste en ayant la Emouna ça c'est des vrais grands sadikim de faire des miracles comme ça en disant des trucs et faire des bêtises etc il a eu appris 10 ans plein d'enfants il a donné des bêtises tout ça même les arabes ils font ces choses là même les indiens ils font ces choses là alors nous aussi on a des juifs qui font ces mêmes choses mais c'est le vrai de donner une joie une délivrance à un homme je veux voir comment ça passe que par la Emouna que par la Emouna sans rien par une Emouna complètement à Shemit Bar ça c'est un travail c'est ça que Rabbeinu il veut qu'on vit Rabbeinu il veut nous apprendre de ne pas vivre une vie qui est tout le temps machinale tout le temps qui tourne au même rond tout le temps qui est dans le même dans la même routine Rabbeinu il veut qu'on vive une vie que chaque seconde on vit à Shemit Barah on vit la Emouna il n'y a pas de règle dans ce monde de ce que le monde il veut essayer il n'y a que la Emouna envers à Shemit Barah il n'y a rien que je ne peux pas atteindre parce que moi je suis le fils de Dieu je peux tout atteindre par ma Emouna comment j'ai la Emouna je suis obligé d'avoir le Hémet comment j'ai le Hémet en trouvant des tzadikim amitiim qui me donnent des conseils amitiim Baruch HaShem aujourd'hui on a des tzadikim amitiim avec des conseils amitiim on a le Likouté et Tzot on a plein de livres Baruch HaShem on a la possibilité de vivre une vie pareille et si vous me dites c'est pas possible il y a des preuves Rabi Israël il était comme ça son maître il était comme ça Rabi Israël le corps d'honneur Rabi Avran Ben Rabi Nachman les élèves de Rabenu et de Rabi Nathan ils étaient comme ça un jour Rabi Israël le corps d'honneur il voulait arriver en Érette Israël mais comme Rabi Israël le corps d'honneur c'était un autrichien pour arriver en Érette Israël d'Ukraine il fallait un visa très spécial et en Autriche maintenant Rabi Israël le corps d'honneur il avait un copain à lui d'enfance que lui pendant 10 ans il a travaillé pour avoir un visa il a acheté un billet dans le bateau dans le bateau il monte comme ça et il voit qui rentre dans le bateau Rabi Israël le corps d'honneur oh Rabi Israël le corps d'honneur comment ça va comment ça va ah je suis content t'as eu ton visa non j'ai pas eu de visa t'as pas eu de visa il dit mais moi ça fait 10 ans que je travaille pour mon visa tu crois que toi tu vas rentrer comme ça tu pourras jamais rentrer comme ça Rabi Israël il dit écoute Rabenu il a dit qu'il faut venir en Érette Israël quand je vais descendre le bateau jusqu'à la douane il y a plus que 4 pas alors moi j'ai fait qu'est-ce que Rabenu il a dit si on me ramène on me ramène au moins j'ai marché 4 pas en Érette Israël il le dit et après tout tout dépend de la Érette Israël c'est quoi c'est la Érette Israël c'est quoi c'est la Érette Israël c'est quoi alors lui il a dit bon on va voir soit arrivé là-bas lui il est descendu en premier Rabi Israël le coordonneur parce que celui il voulait voir ce qui se passe il voulait pas être alors il regarde de loin comme ça vous nous dit tu as le visa alors il a dit est-ce que vous connaissez quelqu'un qui voyage sans visa excusez-moi bien sûr rentré il a rentré le mec il était comme ça lui il passe vous avez un visa oui j'ai le visa ils vont garder il y a un problème dans ce visa il est reparti en Autriche le monsieur mais vous comprenez il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle ils essayent ils essayent d'expliquer le corona alors d'abord ils disent c'est par la main ça se trouve par la main après par la bouche après par le truc après ça fait mal comme ça ça fait mal comme ça il y a des gens que ça leur attrape d'ici après c'est variant après il y a ça on essaye d'expliquer à chaque fois qu'on essaie d'expliquer le corona il y a toujours quelque chose qui t'enlève cette explication Hashem Itbarah il dit c'est la fin de tous les temps je suis prêt à me découvrir à me dévoiler devant vous mais j'ai besoin de vous il dit Hashem Itbar j'ai besoin que vous vous ayez une émouna à 100% une émouna comme à l'époque en Egypte il y a du émette tellement grand aujourd'hui des tzadikim tellement grand des livres tellement proches du émette le émette il est là maintenant je veux vous de la émouna montrez moi votre émouna envers moi et vous allez voir qu'est-ce que je vais vous faire avec vous c'est pas une sortie d'Egypte c'est une sortie de toutes les galouillottes qu'il y a eu auparavant mais pour cela il faut tenir il faut être fort alors c'est pour cela mes amis le soir de Pessah il descend une lumière de émette et de émouna comme on peut même pas s'imaginer c'est une ségoula énorme mes amis de demander le soir du céder le émette et la émouna de lire cette Torah lisez cette Torah la Torah Zahim c'est ma mage tout le hignan demandez à c'est la raison parce qu'on va parler plus tard des Tzitzit Rabbenu il dit en fin de compte le Tzitzit ça donne toutes ces goulottes qu'on a dit c'est pour ça que le Tzitzit il y a 4 Tzitzit équivaut aux 4 Manishtana aux 4 coupes équivaut à tout le Tzitzit ça répare tout le hignan de la match donc en fait toute cette fête avec tout ce qui se passe pendant la spirata au mer pendant pendant jusqu'à Shavuot c'est toute une continuité de la Torah qu'on est en train d'étudier où on peut obtenir le or à Emet vers la émouna oi mes ratachem mes amis essayez d'avoir la Kavana quand vous pensez Manishtana dans les 4 essayez de réparer les 4 émouna de fila d'ici mérite israël que pourquoi je pose des questions parce que j'ai pas d'émouna parce que quelqu'un qui a de la émouna il pose pas de questions donc quand je fais Manishtana je répare tous les endroits où j'ai fait quand je vais boire les 4 coupes je vais les obtenir je vais les réparer je vais les atteindre après quand on va manger le Maroc on va essayer de se dire que l'amertume que j'ai dans le Maroc que je mange c'est pour enlever l'amertume quand j'ai pas de conseils amiti dans ma vie dans mon avodatachem Mansemi Maroc il faut entendre ce qu'on a dit cet après-midi sur le Mansemi Maroc après mes amis quand on va faire le Halel rappelez-vous que le Halel c'est quoi ? c'est la lumière c'est la lumière c'est tout le Hignan de puiser là-bas le Hignan des Nissim quand la mer elle s'ouvre Hachem il nous fait montrer je veux une Hémuna de vous où vous jetez complètement des deux côtés toute votre sagesse et vous marchez pieds nus dans la Hémuna la terre de la Hémuna mes ratachem je vous souhaite de passer des très belles fêtes de Hémet et de Hémuna au Hémuna au Hémuna avec Hémuna avec Hémuna avec Hémuna et le 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 Hémuna